Une réédition très attendue à un héros des années 70 qui était devenu introuvable dans les albums séparés. Ils sont en train de rééditer le premier tome paré aux lombards de cette intégrale, Martin Milan. Martin Milan, pour tous ceux qui ont mon âge et qui l'ont découvert dans les années 70 dans le journal de Tintin, c'était un peu l'écolo qui fume, bien sûr, avant l'âge, le Babacool, pilote d'avion toujours dans des contrées mystérieuses et qui transporte soit des passagers, soit des marchandises. Et ça se passe toujours en Afrique, alors c'est très enfantin entre guillemets, mais Godard, l'auteur, c'est comme celui qui a fait la jungle en folie dans les années 70-75 aussi, qui était beaucoup plus politique et beaucoup moins enfantin qu'on pouvait le croire. Et là, c'est des histoires assez charmantes, il y a la petite histoire avec le petit garçon qui recueille une lionne quand il est petit, églantine de ma jeunesse et qui est obligée de la relâcher quand elle devient adulte. C'est un petit côté sentimental triste qui m'amène encore les larmes aux yeux, les clochards de la jungle, avec des trafiquants de diamants dans la jungle. Pour tous ceux qui ont connu ça dans les années 70, c'est une réédition, c'était introuvable en France. C'est vraiment indispensable pour moi parce que ça a un peu vieilli, il faut se l'avouer, mais ça a un côté revival qui est très très bien et c'est un petit aéro frais qui n'a pas vieilli et qui est vraiment très sympa. Et puis, si vous voulez proposer des auteurs ou des séries que vous avez aimées dans votre enfance à vos enfants, allez-y parce que à partir de 10 ans, c'est sans problème et je suis sûr qu'ils reviendront pour les tomes d'après. Martin Milan, l'intégral pilote d'avion taxi.